sont représentés dans cette oeuvre remarquable, reproduite en six couleurs. On y voit notamment le premier théâtre du Canada, le Théâtre Royal, le premier bateau à vapeur canadien, l'accommodation, et la première locomotive à vapeur du pays, de même que la reproduction du seul portrait qui existe de leur créateur, John Monson. La ville de Québec était le site idéal pour célébrer le lancement de ce nouveau timbre le 4 novembre dernier. Nombre de ces édifices datent en effet de l'époque de l'arrivée d'Angleterre de John Monson. Monsieur Monson a été de tous les instants un des bâtisseurs de ce pays. Il a assuré quand même le développement économique à la province, à la fois, et participé à celui du Canada. Alors il nous importait, à Poste Canada, de reconnaître un grand Canadien. Un Canadien aussi dont non seulement il s'est impliqué personnellement, mais dont tous ses descendants depuis lors ont toujours contribué à l'assort économique du Canada. John Monson s'est enraciné au Canada. Sa brasserie a prospéré et a donné naissance à de nombreuses entreprises qui sont maintenant implantées dans 36 pays. Il serait certainement très fier de se trouver aujourd'hui au milieu de nous, ses descendants et les membres du personnel des compagnies Monson, qui continuent l'œuvre à laquelle il a consacré sa vie. Et cette quête de perfection qui a inspiré la vie de John Monson persiste à ce jour. Les Canadiens de Montréal ne sont qu'un des membres de la famille des compagnies Monson. John Monson est toujours vivant dans l'esprit qui anime aujourd'hui la compagnie qu'il formait en 1786. Oratose Publicitaire Une collection de teintes